Salut tout le monde alors aujourd'hui on va tout simplement jouer à clash royale donc on va faire un petit pack opening après on va se faire deux petites attaques et après on ouvrira le coffre à couronne donc ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer par le coffre gratuit comme d'habitude voilà donc 53 d'or voilà ça ça fait plaisir comme d'hab voilà donc deux gemmes extrocution bon ben j'utilise toujours pas hein voilà ah ça ça fait plaisir un bon petit géant ça ça c'est bien ça faisait longtemps que j'en ai pas eu des géants d'ailleurs franchement ça faisait wow je m'en rappelle même plus quand c'est que j'en ai eu tiens donc coffre coffre gratuit aux 56 c'est la première fois que j'en ai autant tiens je crois ouais bon 50 c'est ça va c'est pas mal franchement ouais donc deux gemmes ouais ça fait plaisir 6 esprit de feu bah ça fait toujours plaisir aussi hein ouais 6 esprit de feu ça va monter d'un coup ça fait 0 esprit de feu boum 500 wow non mais bon c'est un truc vous hein ça va monter assez rapidement quand même les esprits de feu surtout avec le je sais plus ce que c'était là le coffre magic non le coffret géant peut-être ouais ça devait être ça donc cabane de gobelins bon bah j'utilise pas donc franchement bon voilà voilà mais on a eu cet esprit de feu donc ça fait un peu plaisir voilà donc on va voir ce qu'on a d'autre attention on a 41 d'or ouais on va dire ça va moi je préfère quand même le coffre gratuit hein c'est un peu bizarre c'est un coffre gratuit qui a plus de trucs que le coffre d'argent bon je trouve ça assez abusé quoi donc le gobelin lance ouais ça fait plaisir tu as pu m'en donner plus mais c'est pas très grave alors tesla tu en as encore tu vois je t'avais dit c'est obligé qu'à chaque fois j'ai des tests là il ya que ça que ça que ça que ça j'en ai 600 et quelques non mais c'est un truc de ouf c'est un truc de ouf enfin bon c'est parti on continue qu'est ce qu'il y a d'autre qu'est ce qu'il y a d'autre alors 38 d'or ouais bon on va dire quoi ça va 3 électrocutions ouais 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 mais c'est pas que c'est pas intéressant pour l'instant ah voilà gobelins hein quand on a du pourri au début on a du bien après ça fait plaisir donc 4 gobelins ça ça fait plaisir donc en espérant que ça continue comme ça est ce qu'on aura du gobelin des archers bon on a 37 d'or c'est pas énorme la route de gargouille bon on s'en fout non voilà bon ouais on veut dire qu'on s'en fout pas et une requête une requête histoire de couronner le tout mais c'est génial ici me dis donc une requête on adore les requêtes franchement la requête moi quand je vois une requête je fais mais c'est mon anniversaire où ça se passe comment là mais c'est génial non je m'en qu'on s'appelle un bâtiment avec waouh super ça va te servir à quoi bon donc 145 d'or ouais entre guillemets bon non mais ça c'est pas mal 545 c'est pas mal donc 5 électrocutions bon ouais tant mieux on va voilà donc cette gargouille ça fait plaisir et qu'est ce qu'il y a d'autre action bombardier je crois que ça faisait un petit moment je n'en ai pas eu non je suis pas sûr bombardier généralement j'en ai régulièrement donc ça va mais franchement les bombardiers ils sont super puissants c'est un truc de fou j'espère que je vais pouvoir bientôt les améliorer niveau 9 et tout ah ils sont puissants les bombardiers mini pk ouais je sais pas je reste perplexe non mais mini pk pourquoi pas tu sens je vais essayer un moment de faire le combo mini pk et la horde de gargouille je vais essayer un moment faudra que j'essaye mais pour l'instant j'ai pas trop envie je préfère pour l'instant garder mes sous et puis attendre et voir ce que je fais voilà donc du coup ce que je vais faire c'est tout simplement je vais attaquer je vais attaquer plusieurs fois et puis on prendra les deux meilleures attaques et puis voilà et puis après on se dira tout de suite c'est pour le coffre coronne allez c'est parti allez c'est parti les gars on va attaquer comme de ouf comme de ouf oui oui c'est tout nouveau c'est comme de ouf voilà donc ce qu'on va faire on va lancer le petit géant on va lancer le petit ballon et on va prendre les flèches alors il n'y a pas le sort de rage malheureusement bah c'est pas très grave hein voyez c'est tout ce qu'il y a bon on va envoyer les flèches ça sera déjà ça on va envoyer le sort de rage ça fera toujours plaisir allez c'est parti le sort de rage allez sort de rage allez le sort de rage espèce d'enfoiré mais non le sort de rage du coup il me sert à rien quoi c'est dommage bon c'est pas très grave c'est un petit fail parmi tant d'autres j'en ai tellement fait des failles mais c'est pas très grave en tout cas on lui a cassé une tour quand même ah non mais tu vois je suis tu vois je m'énerve je suis pas content là mais j'ai cassé une tour quand même pas si bizarre tu vois le mec toi j'ai cassé une tour quoi mais oh là là mais c'est pas normal ça c'est c'est pas normal bon ce qu'on va faire c'est simplement genre on va on va détruire sa tour ça sera déjà ça te fait et puis on va refaire le même combo comme d'habitude bah oui bah attends je fais toujours comme ça t'es fou toi combo direct et tout c'est le meilleur des combos c'est d'ailleurs pour ça que j'utilise cette 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 troupe là enfin cette comment dire cette composition de troupe voilà donc c'est pour ça que j'utilise ça voilà parce que c'est vraiment une composition qui est extrêmement puissante tu fais du trois étoiles la plupart du temps en gros c'est soit tu fais trois étoiles soit tu perds donc bon tu peux pas faire autrement si tu peux faire autrement mais c'est compliqué quoi on va dire oh non gros je sais pas quoi défendre du coup non je vais pas défendre ma deuxième ma tour c'est ça sert à rien voilà on va plus privilégier le petit ballon est ce que j'ai bien fait oui c'est bon voilà donc du coup il détruit ma tour mais y'a pas de souci alors là mais je m'en fous nickel franchement c'est pas un souci pour moi je parie qu'il va prendre la deuxième tour parce que bah forcément son deck est plus fait pour prendre une deuxième tour ok bah il recommence y'a pas de souci le problème c'est qu'il sait ce que je vais faire ouais mais on va arriver dans un minute spécial donc bon c'est pas très grave voilà allez c'est parti bah nickel franchement on se fait plaisir voilà on se fait plaisir ce qu'on va faire c'est qu'on va envoyer le petit bombardier tu vois le bombardier qui va faire le taf mais quand je te dis qu'il va faire le taf c'est qu'il va faire le taf hein allez c'est parti non va pas dedans va pas dedans ouh la limite de la limite mon gars ça fait plaisir vous avez vu ça un peu la limite de la limite et regardez les flèches qui vont arriver regardez il va envoyer sa horde boum les flèches hop là nickel le petit sort de rage et là franchement on est nickel voilà nickel franchement comme je le dis comme d'hab enfin comme je le dis tout le temps ça sert à rien enfin la deux oui bon oui voilà donc la deuxième tour s'il me la prend c'est pas très grave ça me change strictement rien à moi avec ce deck là donc bah je m'en fous voilà hop il prend un deuxième tour y'a pas de souci par contre s'il prend un troisième là ça commence à être un désavantage pour moi et là ça le fait pas voilà donc du coup on a un coffre d'or donc là ça fait plaisir et malheureusement arène 5 on n'est pas encore arène 6 peut-être qu'on sera niveau neuf voilà donc moi je vous dis à de suite pour un deuxième combat celui-là était plutôt pas mal en espérant que le deuxième sera mieux et c'est parti et c'est parti les gars alors vous savez quoi qu'on perde ou qu'on gagne et ben on va tout simplement mettre le gameplay ouais non tu vois voilà il ya des fois comme ça tu te dis tiens bah pourquoi se faire chier à gagner quand on peut perdre mais ouais mais pourquoi hein bah attends c'est l'intelligence ça mon petit c'est l'intelligence bah c'est assez rare quoi bon alors du coup bon attendant il nous manque plus qu'une seule couronne donc minimum il faut qu'on gagne une couronne donc en espérant qu'on y arrive donc il faut qu'on détruise une tour pour ça je pense que ça risque d'être plutôt simple surtout avec notre deck actuel qui vraiment bourrin tu vois c'est vraiment un deck bourrin tibourin alors le gars il a tiré une flèche qui ne sert mais strictement à rien enfin pas strictement rien mais tu m'as compris elle sert pas à grand chose sur mince j'ai oublié de mettre le ballon d'ailleurs mais moi je suis vraiment nul oh là là et franchement si vous me dites que je sais pas jouer mais je comprendrais quoi oh là là bon c'est pas très rare on fait un maximum de dégâts quand même donc ça fait plaisir voit donc là il nous a pris une tour bon ça me dérange pas vas-y un moment aussi j'en prends une mon petit chacun sa tour tu vois enfin bon je te prends même un petit peu celle du milieu voilà ça fait toujours plaisir donc ce qu'on va faire on va défendre contre la mousquetaire voilà j'avais perdu son nom pendant un petit moment voilà donc pas très compliqué voilà on défend nickel pour deux élixirs oh là là mais alors là mais pourquoi mais attends tu sais que j'ai un ballon tu sais que je vais avoir un ballon tout ça machin et toi tu tires ta horde de gargouille pourquoi je comprends pas le concept enfin voilà il faut réfléchir un petit peu dis toi que si tu lances ta horde de gargouilles mais non tu vas te faire avoir après avec le ballon enfin c'est le seul moyen de défendre contre le ballon la horde de gargouilles parce que quand il ya le géant c'est le seul moyen ouais franchement je vous assure que c'est le seul moyen essaye de défendre le ballon alors qu'il y a là alors qu'il ya le géant qui est juste à côté franchement c'est limite impossible quoi alors là je pense qu'on va gagner je sais pas pourquoi oh désolé mais il résiste il résiste quoi oh là là oh franchement bravo oh bravo oh le sorcier il a fait le taf oh la 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 et ça c'était beau ça ailleurs hop on envoie les petites gargouilles on envoie les gros mais t'as toujours pas compris que c'est le seul moyen de défendre contre le ballon et mais tu vois je comprends pas ça mais regarde il reste 40 secondes tu penses franchement que je vais pas réussir à toucher la tour avec le ballon est ce que tu prends franchement ça non mais gros c'est pas possible bon moi tu fais ce que tu veux je sais pas ça se trouve tu dis juste bon je sais que je vais perdre du coup j'essaye de prendre un deuxième tour bon si tu as envie voilà tu fais bien ce que tu veux ah c'est bon c'est pas de ma faute si tu envoies ta horde de gargouilles alors que mon ballon je vais pouvoir l'envoyer juste après enfin il faut réfléchir aussi réfléchis voilà c'est ça le problème de la plupart des gens c'est qu'ils réfléchissent pas sur clash royale et en fait quand tu as une horde de gargouilles tu sais que le mec en face il fait du il fait du géant ballon tu sais que le mec en face il fait ça tu te dis le seul moyen dans mon deck à part le bon il ya le sorcier mais il défend pas tant que ça contre cette compo là donc le mieux c'est d'avoir la horde de gargouilles et lui qu'est ce qu'il fait il envoie la horde de gargouilles alors que je viens d'envoyer mon ballon ce qui fait que je vais pouvoir le renvoyer juste après et et donc du coup enfin tu vois tu vois je sais pas si tu as bien compris mais je pense que tu comprends vite fait le délire il envoie alors que bah il sait que derrière je vais envoyer le ballon et franchement c'est le seul moyen de pouvoir défendre tu vois donc du coup c'est un peu bête quoi enfin tu vois c'est pas c'est pas une critique enfin si quoi que si c'est un conseil on va dire faites attention à ce que vous faites réfléchissez vous savez que la personne en face va envoyer du géant ballon et ben envoyer enfin envoyez pas vos gargouilles mais non attendez qu'il le qui fasse sa compo géant gare géant ballon là vous envoyez la gargouille la horde de gargouilles donc on va ouvrir le coffre à couronne voilà donc même si vous savez que la personne va envoyer des flèches et bien de toute façon vous pouvez pas faire autrement qu'envoyer voir de gargouilles parce que si vous envoyez pas votre horde de gargouilles et ben vous allez nous allez être en difficulté et si vous envoyez votre horde de gargouilles alors qu'il ya les flèches certes vous allez être en difficulté mais beaucoup moins que si tu vois enfin bon tu vois le délire quoi bon je sais pas si tu as bien compris j'espère que oui donc on a quand même dépassé 5000 5000 pièces ça fait plaisir on va essayer d'économiser encore plus que ça non mais pour l'instant j'ai rien à dépenser donc j'économise voilà forcément bah tu que je fasse quoi tu que je balance comme ça tiens tenez en place c'est cadeau bah je peux pas tu vois je peux pas bon électrocution donc bah 13 électrocution c'est pas non plus ce qu'il ya de plus beau hein voilà j'ai envie de dire j'aurais préféré je sais pas moi les petites gargouilles les archers les mousquetaires non pas les mousquetaires je suis con non les enfin bon des trucs quoi qui sont bien quoi fournaises ouais fournaises 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 comment comment c'est déjà c'est que des foutaises voilà fournaises 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 que des foutaises voilà non mais bon ça au moins c'est dit ouais il y en a que deux déjà bon c'est normal c'est normal mais je sais pas c'est pas pour l'instant c'est pas mon truc et bah voilà et bah bah voilà ça ça fait plaisir hein t'as une bonne carte rare x3 en mousquetaires ça ça fait plaisir alors juste comme ça malheureusement je pense bah j'ai l'habitude depuis le temps j'en ouvre des coffres j'en ouvre j'en ouvre et généralement quand j'ai plein de de rares comme ça derrière j'ai pas d'épic ouais généralement c'est comme ça bon à mon avis je pense qu'on aura je sais pas on aura un max de de je sais pas de comment ça s'appelle les barbares ah non les gobelins à lances oh ça fait ça faisait longtemps et c'est de petit à petit là on récupère quand même pas mal de gobelins à lances d'habitude vraiment que dalle quoi ils se montrent pas tu vois généralement ils se cachent et tout ils sont là ils sont timides et tout oh non j'ose pas me montrer mais si tu dois te montrer ça fait longtemps que t'es pas venu ouais mais non j'ose pas tu vois et du coup bah il est là il se montre petit à petit voilà il ose se montrer tu vois donc c'est pour ça d'ailleurs que j'en ai que 67 hein voilà donc j'en avais pas il y a pas si longtemps que ça il y a genre 2-3 jours je crois j'en avais 0 hein ouais donc tu vois le délire euh enfin peut-être un petit peu plus que 2-3 jours mais bon voilà dans les environs quoi on va dire moins d'une semaine euh donc gobelins à lances ouais ça fait plaisir et donc du coup on a terminé sur un petit gobelins à lances et une mousquetaire franchement ça fait plaisir voilà donc là bah tiens d'ailleurs il y a des petits gobelins à lances à acheter là euh j'en ai déjà acheté voilà donc hop on en rachète un petit peu voilà on est des fous nous on dépense on est des fous tu vois on est comme ça nous voilà euh bon perso les épiques moi je trouve que ça coûte trop cher hein à la limite 1000 de sous bon on va dire ça va mais 2000 ouais c'est vraiment trop énorme quoi hé ils abusent ils abusent en attendant je vais pas faire durer ça 10 000 ans ah parce que bon c'est chiant quoi les vidéos qui durent 10 ans là parce que le mec il parle il dit n'importe quoi bon t'as envie de lui foutre une tarte et de dire va rentrer chez sa mère là wesh t'as rien compris t'as rien compris parce que moi non plus euh ce que j'ai voulu dire c'est va rentrer chez ta mère wesh voilà bon j'ai dit un peu bizarrement j'avoue mais c'est pas très grave euh en attendant ce qu'on va faire c'est qu'on va se quitter là euh parce qu'on a fait notre pack opening qui était bon comme d'hab hein il est plutôt pas mal bon il y a des fois c'est pire hein euh ça va on a pas eu beaucoup de tesla ça fait plaisir mais on a eu quand même ah bignon voilà euh mais sinon ouais ça va on a eu des troubles plutôt bien euh voilà petit à petit on augmente malheureusement petit à petit hein voilà euh moi je trouve ça un peu se foutre de nous hein de la part de de supercell mais bon ça voilà on y reviendra jamais voilà donc du coup euh voilà on a fait deux bonnes petites petites attaques euh une petite première qui s'est bien passée et puis une petite dernière euh avant le coffre à couronne qui s'est aussi plutôt bien passée euh et puis voilà donc du coup moi je vous dis à une prochaine vidéo je vous dis ciao et puis n'oubliez pas qu'on a aussi ouvert un coffre à couronne et oui je l'avais oublié euh non mais tu vois faites pas comme moi n'oubliez pas ça non il faut pas l'oublier sinon c'est grave voilà et on a eu mousquetaires et gobelins à lances et ça ça fait plaisir voilà donc en attendant moi je vous dis à une prochaine vidéo je vous dis ciao et puis n'oubliez pas restez cool restez cool